Salut tout le monde c'est Baptiste. Alors dans cette deuxième vidéo pour vous apprendre à faire un jeu sympa à jouer et en temps très simple à réaliser, je vais vous montrer comment faire ce jeu que j'ai appelé Falling. Donc le principe est plutôt simple, on a des pixels qui apparaissent un peu partout sur l'écran et en fait on a un pixel qui va tomber l'écran et qu'on va devoir diriger pour éviter les autres pixels. Donc si on arrive à aller jusqu'en bas, on passe au niveau suivant, des pixels se rajoutent et bien sûr si on se prend un pixel, la partie se termine, le score s'affiche et le jeu se quitte. Allez maintenant on va passer à la phase programmation. Allez c'est parti, créons déjà un programme et avant toute chose on va effacer l'écran et effacer le dessin vu qu'on va utiliser les commandes qui vont toucher au dessin. Alors en fait ce que je vous propose c'est de programmer ce jeu en plusieurs étapes. Donc dans la première on s'occuperait du petit point qui va tomber de l'écran que l'on dirige pour éviter les obstacles. Ensuite dans la deuxième on s'occuperait justement de l'apparition de ces obstacles un peu partout sur l'écran et ensuite on s'occuperait pourquoi pas des optimisations et des finitions. Donc à ce petit point on va lui donner des coordonnées, donc 47 va dans x pour l'app 6 qui soit au milieu et 0 pour l'ordonnée tout en haut. Alors on va commencer par écrire une boucle infinie, on s'occupera de son arrière un peu plus tard. Alors dans cette boucle on va écrire y plus 1, on va dans y. Et juste avant ça on va juste afficher le pixel yx. Donc en fait on affiche le pixel, on le déplace et on l'affiche par derrière. Ensuite on le redéplace, on l'affiche, on le déplace, on l'affiche. Donc ça va créer une ligne. Je vais juste mettre une pause à la fin. Voilà. Alors c'est parti on va lancer le programme. J'ai juste oublié de préciser que avant de lancer le jeu il faut bien avoir supprimé toutes les fonctions. Donc pour ça vous allez dans cette touche et vous supprimez tout. Ensuite vous faites seconde zoom et vous mettez tout ça sur off. Voilà une fois que vous avez fini d'utiliser le jeu, vous remettez tout sur on pour remettre comme avant. Voilà on a une ligne. Donc en fait l'idée c'est que lorsque le point arrive en bas, si on arrive à éviter les obstacles, on passe au niveau suivant. Donc pour ça on va définir une condition dans notre boucle. On va plutôt utiliser repeat et on va mettre repeat y supérieur ou égal, ou on pourrait même mettre égal à 62. Donc là si on arrive à aller jusqu'au bout, on passe au niveau suivant et on arrive à la pause, ici. Alors maintenant on va s'occuper de son déplacement latéral. Donc pour ça c'est très simple. On va utiliser la commande getKey qui envoie la valeur de la touche appuyée dans k, dans ce cas présent là. Alors on va utiliser ça. Et en fait on va déplacer avec, enfin, pour faire son déplacement latéral on va utiliser x, on va modifier x. Donc x plus k égal 15 pour utiliser cette touche graph, moins k égal 11 pour cette touche. Du coup j'ai complètement perdu le truc. Et on modifie x. Donc en fait si on appuie sur la touche graph, k vaudra 15, donc ça ça vaudra 1. Alors x plus 1 va dans x. Et inversement si k égal 11, x moins 1 va dans x. Voilà, alors on va tester ça tout de suite. J'appuie sur la touche, ça fonctionne. Voilà, et le jeu s'arrête. Une fois qu'on arrive en bas. Donc maintenant pour les obstacles, on va faire ça juste avant ces trucs, ces commandes. Alors en fait on va utiliser la boucle for. Donc for a de 1 à 20, pour l'instant on va mettre ça. Donc a c'est juste une variable qui va nous servir strictement à rien, c'est juste pour faire un compteur en fait. Voilà. Alors dedans on va utiliser pixel on, avec une ordonnée aléatoire entre 5 et 62. Donc là on va choisir la hauteur du pixel. En fait je mets 5 pour laisser un espace vide ici, tout en haut. Pour laisser un peu d'air et pour, enfin, lorsqu'on va apparaître qu'on n'apparaisse pas directement sur un pixel. Donc entre 5 et 62 le maximum vers le bas. Ça c'est l'abscisse, non l'ordonnée pardon. Et maintenant l'abscisse entre 0 et 94. Voilà donc on affiche un pixel aux coordonnées complètement aléatoires. Et ça 50 fois. Ou 30 fois pardon. Voilà. Alors maintenant pour les systèmes de niveau. On va englober tout ça. Donc la génération de niveau. Et la boucle pour le déplacement du pixel. Dans une boucle. Qu'on ne sait pas encore quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Donc while 1 et end. Tout à la fin. Donc avant cette boucle on va définir une petite variable. Donc pourquoi pas Theta. Moi j'aime bien cette variable. Hop Theta. On va plutôt mettre 30 là dedans. Donc voilà en fait on a remplacé 30 par Theta ici. Et ensuite on va pouvoir modifier Theta au fil d'armée sur du jeu. On va rajouter plus de points à chaque fois. Donc voilà. Et en fait l'idée c'est que. Lorsqu'on a terminé le niveau. On rajoute 5 dans Theta. Je vais plutôt mettre comme ça. Voilà donc à chaque fois il va faire apparaître plus de points. Hop. Ajuste. J'ai pas effacer l'écran je crois. Ouais c'est ça. On va plutôt placer ces deux commandes. Euh. Juste ici. Tac. Et tac. Alors on va voir ce que ça donne. Voilà. Là il rajoute. Avance. Ah oui ok. J'ai compris. En fait le problème c'est qu'il récupère pas les points précédents. Donc on va faire ça. Finalement c'était bien de la mettre au début. Hop. En fait on va utiliser les nouvelles variables. Enfin une nouvelle variable que je vous avais pas montré avant. C'est la variable picture. Donc si vous voulez en fait. Euh. Quand on sauvegarde une picture. Une image. Ça va sauvegarder ce qu'il y a à l'écran. Et ensuite on pourra la réutiliser. Pour réafficher ce qu'on avait sauvegardé. Alors pour ça on va faire. Euh. Donc en fait on va sauvegarder l'image. Donc ce qu'il y a à l'écran. Une fois que la génération de pixels s'est terminée. Donc pour ça on va faire. Seconde dessin. Troisième onglet. Store pic. Et là on met. Pic 1. Voilà. Euh. Juste. Et en gros. Juste avant le. Attendez. On va faire ça. Déjà on va l'initialiser à 0. Enfin je veux dire. On va. On va mettre l'image en blanc. Donc store pic. Voilà. Avant l'apparition des pixels. On reprend cette image. Pour. Pour avoir les pixels qui étaient apparus juste avant. Dans les niveaux précédents. Alors pour ça on va utiliser Recal. En fait là ça va afficher l'image 1. On affiche. Donc là. En gros si on commence le jeu. Ça ça vaut du blanc. Donc on affiche le blanc. Ensuite on affiche tous les pixels. On sauvegarde les pixels. Au niveau suivant. On réaffiche les pixels. Qu'on avait eu au niveau précédent. On en rajoute. Et on re sauvegarde tous les pixels. Voilà. Etc. Mais avant ça. Pour ne pas avoir de contrôle. On va faire Clear Draw. On va effacer l'écran. Hop. On va tester ça tout de suite. Voilà. Niveau terminé. Et voilà. Ça a repris les pixels précédents. Et ça en réaffiche par dessus. Bon maintenant c'est bien. Parce que. On a tous nos pixels. Mais maintenant ce qu'il faut gérer c'est. Le fait que. Lorsque on rencontre un obstacle. Tout s'arrête. Donc pour ça. On va utiliser encore une nouvelle commande. Qu'on va placer. Ici. Juste avant son affichage. En fait on va tester. Si le pixel. Aux coordonnées. X. Enfin ouais. Est allumé. Ou éteint. Ou éteint. Alors. Pour ça on va faire. Seconde dessin. Pixel test. Voilà. Alors je vais mettre ça dans une variable. Donc en gros. Si le. Si le pixel. A ces coordonnées là. Est allumé. Ça. Ça vaudra 1. Donc Q vaudra 1. Et inversement. Si c'est éteint. Ça vaudra 0. Alors. Voilà. Et en fait. La boucle principale. Ce serait. While. Q égale 0. Tant que. On n'a pas touché. L'obstacle. Et aussi. Ici. On pourrait arrêter. La boucle de déplacement. Du point. Hors Q. Voilà. Tout simplement. On pourrait bien sûr. Mettre. Q égale 1. Voilà. Et par contre. On va juste. Initialiser. Q à 0. Au départ. Voilà. Voilà. Et par contre. On a rencontré. Un obstacle. Je s'arrête. Donc. Maintenant. Ce qu'on peut. Ajouter. C'est. Regardez. Si jamais. En fait. En fait. Ce qu'on pourrait ajouter. C'est déplacer. Le spawn. Du pixel. Tout en haut. Ce que je veux dire. Par là. C'est que. Si par exemple. On voit. Qu'on peut. On a un bon chemin. À droite. On déplace. Le pixel. De départ. À droite. Donc. Pour ça. On va ajouter. Voilà. On va ajouter. Une boucle. Juste. Après. Ça. Toujours. Un petit. Wild 1. Remarque. Là. On pourra mettre. Jusqu'à ce que. On appuie. Soit. Cette touche. Soit. Cette touche. Soit. Pour dire. Qu'on est prêt. Repeat. K. Égale. 11. Or. K. Égale. 15. Et là. On met. Bien sûr. Le gate. Et avant. On va mettre. 0. 24. Voilà. Et. Dans cette. Dans cette. Boucle. On va. Faire en sorte. En fait. Dès qu'on appuie sur. Cette touche là. Ou cette touche là. Le pixel. Elle va se dépasser. A droite. Ou à gauche. Donc. Pour ça. On va faire. If. Donc. Si on appuie sur une touche. On va faire ça. Alors. Là dedans. On va mettre. X. Non. Avant ça. On va effacer le pixel. Le pixel de tout en haut. On va utiliser. Pixel off. Eric. X. Ensuite. On va déplacer. La terre. Dans le pixel. Donc. X. Plus. K. Égale 14. C'est cette touche. Moins. K. Égale 12. Ça. C'est l'autre touche. Là. Donc. Et. On va l'afficher. Derrière. Euh. Voilà. Et. On teste. Ça. Voilà. Le niveau. C'est généré. On a notre petit point. Tout en haut. Et là. On peut le déplacer. Avec. Fenêtre. Et. Trace. Bon. Après. Ce que je vous propose. C'est. De faire en sorte. Qu'il se déplace. De 2. De 2 pixels. Par 2. Donc. Pour ça. On va juste. Multiplier. Par 2. Voilà. Donc. Au lieu de faire. X. Plus. On va faire. X. Plus. 2. Donc. Là. Il se déplace. De 2. Par contre. Si le joueur. S'amuse. Tout au bout. Regardez. Ce qui se passe. Et. Parce qu'en fait. On va afficher. Un pixel. Enfin. Un pixel. A des coordonnées. Complètement. Inexistantes. Donc. Il serait. Hors de l'écran. Alors. Pour ça. C'était. Là. Pardon. On va faire. If. K. Egal. 12. And. X. Supérieur. A 2. Non. Supérieur. Non. Voilà. Comme ça. On va faire ça. Donc. En fait. On pourrait appuyer sur ces touches. Seulement. Si son abscisse. Sera. Supérieur. A 2. Et. Pareil. Avec. L'autre côté. Donc. Demand. Qui est. A 14. водou. X. Inférieur. A 92. Ça devrait fonctionner. Non. Je me suis trompe. Je. C'est. Non. Je me suis trompé. Il fallait mettre un or, on se déplace jusqu'au bout et voilà il s'arrête, on peut plus aller plus loin, pareil de l'autre côté, ça se bloque avant la fin et on peut pas aller plus loin. Donc là j'appuie sur les touches de déplacement pour dire qu'on est prêt et ça lance le déplacement du point, voilà, ah oui, un autre problème en fait c'est si on apparaît ici par exemple et qu'on sort de l'écran, on a aussi une erreur parce qu'il va afficher un pixel qui n'existe pas, alors pour ça on va afficher des lignes latéralement sur l'écran, enfin, des lignes verticales plutôt, sur les extrémités de l'écran. Donc en fait avant, on va le mettre ici, donc pour ça on va utiliser d'autres commandes, on va utiliser verticale, et en fait là on va mettre xmin et verticale, non c'était pas là, xmax, en fait j'utilise xmin et xmax parce que lorsqu'on utilise cette commande, en fait on mettrai verticale, je sais pas là, verticale, et là en fait on mettrai le numéro de la colonne, mais ça correspond pas au numéro du pixel, ça correspond à votre fenêtre, c'est en fonction de votre fenêtre. Donc je mets xmin pour que ce soit le xmin, donc à gauche et xmax à droite. Voilà. Voilà, ça nous affiche les colonnes xmin et xmax. Voilà, donc là bien sûr on peut plus aller plus loin. Alors voilà, là on a fait le principal, donc maintenant on va s'occuper du score. Alors pour ça, en fait on va afficher le niveau auquel on est, donc juste avant l'apparition le pixel, on va le mettre ici. Alors pour ça on va afficher texte, 25, 30, donc je sais un peu au pif, niveau. Voilà, et là on mettrai le numéro du niveau juste à droite. Ensuite on met une boucle qui tourne dans le vide. Et ensuite on efface ce qu'on vient d'écrire et on débarque le niveau. Ok. Ah oui d'accord. Bon ça reste un peu court. On va modifier 100 et on va mettre 500. Ouais c'est plutôt bien. Ça laisse bien le temps de lire. Alors maintenant, on va afficher le numéro du niveau. Donc même hauteur et un peu plus loin à droite. Et là en fait on va écrire θ-25. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais au tout premier niveau θ est initialisé à 30. Donc finalement on aurait 30-25 qui vaut 5. Ensuite au niveau suivant, on aurait ça. Donc θ-25. Donc θ vaudrait 30. Non, 35 pardon. Donc finalement ça, ça vaudrait 10. Et à chaque fois on en rajoute 5, donc 15, 20. Et en fait on pourrait diviser ça par 5 pour avoir le numéro du niveau. Donc au premier niveau ça, ça vaudrait 1. Vu qu'on a 5 divisé par 5 qui vaut 1. Ensuite on a 10 divisé par 5 qui vaut 2, etc. Alors là on affiche le numéro du niveau. On va tester ça. Voilà, donc ça affiche bien 1, ça marche. Mais c'est un peu trop décalé sur la gauche donc on va le décaler vers la droite. On va mettre 60. Voilà, là c'est un peu loin. Alors on va mettre ça plus à la gauche. Euh, non c'était pas ici. Voilà. Pourquoi pas mettre 56 ? Euh, 57. Je le sens bien sûr. Allez voilà. On va dire que c'est bon. Donc voilà, ça nous affiche le niveau. Ensuite, le niveau se démarre. Hop. On passe au prochain. Ça marche. Bon voilà, je pense qu'on a un peu terminé le jeu. Et pourquoi pas pour ajouter une phrase dauphin. Euh, lorsqu'on perd le jeu. Qu'on réaffiche le niveau auquel on a perdu. Donc pour ça, on va faire la même chose. On va faire euh... Ouais, pourquoi pas l'afficher par dessus. On va faire... 15. Euh, c'était... 30. La fiche perdue. Hop. Et ensuite, on affiche le numéro du niveau. Je crois que c'était 30. Niveau. Comme tout à l'heure. Et on affiche le numéro. 15. 15. Je ne sais plus que mieux. 57. 57. Et pareil. Theta moins 25. Digi par 5. En revanche, euh... Là, on imagine qu'on a perdu le niveau. On arrive ici. Et là, ça rejoute 5 à Theta. Donc euh... Il y a un truc qui cloche un peu. C'est comme si on avait... Si on était mort au niveau suivant. Donc pour ça, on va encore enlever 5. Donc pour ça, on va faire moins 30. Voilà. Là, ça devrait fonctionner correctement. Alors niveau 1. On termine le niveau 1. On passe au niveau 2. Et là, on va faire exprès de perdre. Voilà. On est mort au niveau... Mince. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il m'affiche pas perdu ? Ah bah oui, d'accord. J'ai pas du tout pensé. On va juste décaler... Parce qu'en fait, j'affichais perdu et niveau à la même hauteur. Donc ça, ça efface et perdu. Alors on va faire 15. On va faire ça. 23. 23. Voilà. Bon. On va perdre des niveaux 1. Cette fois-ci. On va éviter de perdre du temps. Voilà. Perdu niveau 1. Et pourquoi pas décaler le perdu pour faire plus joli. 18. Voilà. On met une pause à la fin. Et après cette pause, on efface l'écran. L'écran de dessin et l'écran. Comme ça, on revient directement à l'écran de calculatrice. Pour pas se retrouver avec l'écran de dessin. Enfin... Après c'est galère de quitter ce truc. Je viens de me rendre compte que j'avais fait une erreur. Alors... Elle se trouve à la fin. Et en fait, là, j'avais décalé ça vers le bas et il fallait pas. Donc pour ça, on va décaler le perdu. Voilà. Comme ça. Et là, ça devrait fonctionner. Voilà. C'est beau. Voilà. Ce petit jeu est terminé. J'espère que ça vous a plu. Et bien sûr, vous pouvez ajouter des améliorations. Par exemple, meilleur score, menu. Comme vous le souhaitez. Comme vous l'imaginez. Voilà. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Au revoir.